Quand on est spécialiste de Proust, on en vient à la zoopoétique via Proust et à travers Proust, j'allais dire. En fait, j'avais travaillé dans les années 90 au siècle dernier sur Proust et le monde sensible pour essayer de montrer l'importance du corps, du rapport entre l'écriture et le corps et du rapport entre l'écriture et le monde sensible chez Proust. Et puis, de façon assez logique, j'en suis venue à la question à travers le corps humain qui s'écrit. J'en suis venue à la question des métamorphoses qui sont notre lot à tous et à toutes, ne serait-ce que quand on rêve, par exemple. Et puis, j'en suis venue à la question des animaux chez Proust et de leur étrange présence, puisque c'est une présence absentée, un petit peu, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas à la première lecture de La Recherche du temps perdu qu'il y a énormément d'animaux dans son œuvre et des animaux particuliers, j'allais dire. C'est en parallèle de mon étude de Proust que je me suis intéressée à la question animale en littérature à travers d'autres auteurs, certains qui apparaissent beaucoup dans le livre, comme Giono, et puis d'autres qui n'apparaissent pas ou indirectement, par exemple, comme Albert Cohen ou Romain Garry. Et il était… Donc, du coup, il y a eu beaucoup de croisements, finalement, et je me suis rendue compte progressivement, à travers un projet de recherche que j'ai déposé au CNRS, pour entrer au CNRS, que les animaux étaient en permanence soit cachés entre les lignes de nos livres et de nos bibliothèques et les rayonnages de nos bibliothèques, soit cachés dans les marges de notre culture, beaucoup moins univoques qu'on ne le croit. Et puis, surtout, il y avait plein de façons d'apparaître pour les animaux en littérature. Il y avait une présence massive chez certains auteurs, comme chez Colette, par exemple, où les animaux sont évidemment légions, comme chez Maurice Genevoix. Et puis, il y avait des façons d'apparaître beaucoup plus discrètes et beaucoup plus ponctuelles. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. M'intéressaient même les œuvres, finalement, où il n'y avait pas du tout d'animaux, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut… C'est une chose sur laquelle on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'un monde sans animal et qu'est-ce qu'un monde littéraire ou fantasmatique sans animal ? Je dirais que parce que les animaux ont des modes d'être extrêmement diversifiés les uns des autres et qu'ils vivent souvent, pas toujours, mais souvent dans les interstices de notre monde, parce que nous avons envahi ce monde, ou parce que nos mentales ne sont pas encore tout à fait prêts pour accueillir l'ensemble de l'arche de Noé, j'allais dire. Il me semble qu'en termes intellectuels et en termes oniriques, les animaux sont effectivement un objet, et je les mets au pluriel, plutôt que de dire l'animal ou l'animalité, les animaux sont un ou des objets particulièrement intéressants sur lesquels se pencher quand on vit dans l'entre-deux, dans l'entre-deux culturel, dans l'entre-deux psychique, dans la sensation qu'il n'y a pas d'un côté, par exemple, le monde sensible et de l'autre côté le langage, d'un côté les animaux et de l'autre côté l'humain. Et donc, effectivement, je dirais que ce sont des sortes de médiateurs et de passeurs pour nous faire entrer autrement dans le monde de la littérature et dans le monde intellectuel en général. Et donc ça, c'est une première chose. Mais je dirais, mon intérêt pour les animaux en littérature, c'était aussi d'essayer d'examiner dans quelle mesure la littérature peut nous parler d'animaux réels. C'est-à-dire que l'objectif, c'était non pas simplement de dire que les animaux dans la littérature, ce sont des êtres de papier, des personnages fictifs, mais je voulais essayer d'examiner comment les écrivains et les écrivaines peuvent rendre compte de modes d'êtres qui sont radicalement différents des nôtres ou parfois très proches des nôtres. Et donc c'est un petit peu en oscillant entre l'animal comme passeur pour m'aider à reconsidérer la pensée d'une part, et d'autre part, les animaux comme des êtres réels dont la littérature et l'écriture peuvent rendre compte. C'est sur cet entre-delà aussi que j'ai oscillé et que j'ai vacillé, j'allais dire. Voilà. Il y avait déjà le désir chez moi de retourner dans toute une tradition de l'Occident, l'Occident qui n'est pas oxydé, qui n'est pas rouillé, une tradition qui intègre les animaux dans son alphabet, qui intègre les animaux dans ses préoccupations, que ce soit, je ne sais pas, Saint-François d'Assise, que ce soit Montaigne. On a toute une tradition depuis très très longtemps de penseurs et de penseuses, mais aussi de poètes qui font la part belle aux animaux, y compris à partir de l'ère moderne et du XVIIe siècle. Et puis, il était évident qu'on est dans une situation aujourd'hui extrêmement problématique. Moi, je suis rentrée au CNRS en me disant que j'allais travailler sur la question animale parce que j'avais envie de travailler, comme le dit le titre d'une des parties, sur le vif, sur la vivacité, sur l'intensité, les rythmes animaux, les tempos, les allures. Donc, moi, ce qui me fascinait, c'était des façons d'être différentes des nôtres qui se définissent non pas comme des images, mais comme des rythmes, comme des allures. Très souvent, un animal, quand on le voit, il est déjà passé, j'allais dire. Ou alors, quand on le voit, il est tellement surprésent par la béatitude, par exemple, d'un animal qui dort dans un jardin ou sur un balcon. Là, je vois ton chat derrière toi qui est en train de dormir, qui est extrêmement présent, peut-être pas plus ni pas moins d'ailleurs que l'éléphant qui est au-dessus de moi. Ils font partie tous deux de nos mondes et nous faisons partie du leur. Mais en tout cas, il était certain qu'il y avait d'abord cette idée que j'avais envie de travailler sur le dynamisme et le surgissement animal. Et puis, peu à peu, je dirais que le politique est revenu en force, mais très rapidement, même pas par la fenêtre, mais par la grande porte de mon psychisme et que ce sont les écrivains et les écrivaines qui, comme Olivia Rosenthal, comme Isabelle Sorante, comme Sylvain Tesson, comme Yves Bichet, etc., qui sont des auteurs et des autrices qui travaillent sur l'agroalimentaire en littérature, sur les représentations des abattoirs, etc. Voilà, le politique est revenu et ça a donné la troisième partie qui s'appelle Avif. Le politique actuel, mais aussi, ne l'oublions pas, toute l'histoire avec sa grande hache dont nous parle Pérec, avec tous ces désastres, notamment au XXe siècle, mais pas seulement, qu'ont été la boucherie de XIV, les camps d'extermination, les colonisations. Et les animaux, en littérature, accompagnent en permanence ces désastres-là. C'est-à-dire que, de même que les animaux ont une histoire, pour reprendre la formule de Robert Delors, qui est un historien, eh bien, ils créent des histoires à l'intérieur de la grande histoire avec nous, on les partage. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des confusions de destin, même si ça peut arriver, mais j'ai été très, très frappée de voir à quel point, par exemple, dans certains récits sur la Shoah, que ce soit, et notamment, la Shoah par balle, on retrouvait, par exemple, le chien de façon récurrente dans cette histoire-là. Et donc, je me suis un peu posé la question de me dire, mais que viennent faire les animaux dans des histoires qui retournent l'humain à un tel point que l'humain même, l'idée même d'humain disparaît. Eh bien, comme dirait Lévinas avec le chien Bobby, le chien Bobby qui vient visiter ceux qui sont dans un camp de rétention en Allemagne et qui ne sont plus considérés par des humains, par les Allemands qui les gardent, ce chien Bobby est considéré par Emmanuel Lévinas comme le dernier kantien de l'Allemagne nazie. Et donc, c'est très intéressant de voir que, en philosophie comme en littérature, très souvent, celles qui nous donnent accès à nouveau à l'humanité, celles qui ne nous déshumanisent pas, eh bien, ce sont les bêtes. Et j'emploie ce terme à dessein, les bêtes, en pensant à Elisabeth de Fontenay, bien sûr, cet immense philosophe qui m'a ouvert la porte de l'arche philosophique, j'allais dire, avec son très grand livre paru, je crois, en 1999, donc, à la fin du siècle dernier, Le silence des bêtes. Je te remercie beaucoup de cette question parce qu'elle permet de mettre un peu en perspective, effectivement, une évolution sur un peu plus de 20 ans. Il est clair que repérer les animaux en littérature ou travailler sur les animaux en littérature, ce n'était absolument pas légitime au tournant du siècle, c'est-à-dire entre 1999 et 2000, voilà. Et puis, il y avait déjà des gens qui le faisaient à titre individuel. Je pense bien sûr à Jean-Christophe Bailly qui a été fondamentale pour moi. J'ai parlé d'Elisabeth de Fontenay, côté philosophie, mais elle était évidemment axée sur la littérature. Il y avait aussi Lucille Desblaches qui travaillait sur la plume des bêtes, comme elle appelait ça. Mais en termes collectifs, il n'y avait rien. Et Proust a été pour moi une manière de faire entrer les études animales littéraires dans l'académie. Tu parlais du grand public, mais je pense qu'on peut déjà se dire que la question animale n'était absolument pas abordée dans des séminaires, dans des masters, dans des thèses, etc., elle ne l'était pas en littérature dans les années 2000. Donc, ma stratégie, je dirais, avec d'autres collègues, notamment de l'université sur Bonne Nouvelle et puis d'autres universités à l'étranger, ça a été par-delà, je dirais, des contributions de ma part sur des auteurs plus ou moins mineurs, plus ou moins morts, j'allais dire, parce que c'est souvent Marie-Darriosec qui dit pour être un grand réécrivain en France, il faut être un homme, il faut être blanc, il faut être mort. Voilà, donc le fait de travailler sur des autrices, par exemple, qui étaient contemporaines, c'était déjà quelque chose en soi. Donc, par-delà ces contributions, il y avait la volonté de monter collectivement des programmes de recherche. Ça a été Animalittérature, d'abord, à la Sorbonne Nouvelle, et ensuite le programme soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche Animaux, ANIMOTS, qui ont permis de, par des colloques, parfois des très gros congrès, par exemple aux États-Unis, ou par des collectifs, de faire entrer l'animalité, je dirais, à l'académie. Et ça, je pense que c'était très important, parce que maintenant, je vois qu'environ, je dirais, depuis 2015, par là, c'est donc que les étudiants et les étudiantes commencent à faire soit des masters, soit des thèses sur ces sujets-là. Ce n'était pas du tout évident de leur faire de la classe avant cette période-là. Et donc, j'ai trouvé qu'il était très important que l'Agence Nationale de la Recherche, et donc que le Centre National de la Recherche Scientifique aussi, accueille ses étudiants et donne un espace symbolique. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de zoopoétiques à la suite de Derrida, parce que ça fait, on en parlera tout à l'heure, peut-être, de l'étymologie de ce terme, mais ça sonne grec, zoion, poiein, ça fait très sérieux. Voilà, un programme qui reprenait animaux, A-N-I-M-O-T-S, à partir d'un philosophe, ça faisait aussi sérieux. Et c'est important, ce sont des stratégies qu'on doit mettre en place, moi, à mon avis, en tant que chercheur et chercheuse, se dire, il y a des moments où on doit un peu jouer le jeu et se dire ce qui est important, quel que soit le nom qu'on donne à ce type d'études, c'est de faire entrer l'écologie politique, sociale en littérature à l'intérieur de l'académie, c'est-à-dire là où se crée le symbolique et où est légitimé le symbolique. Et d'ailleurs, maintenant, je suis, effectivement, je crois qu'aussi, on a été très aidés, ce n'est pas simplement qu'on était volontaires avec ses collègues, c'est que simplement, on a été aidés par le public et cette fois, le grand public des lectorats, les citoyens et les citoyennes, parce que c'est devenu des questions tellement importantes aujourd'hui qu'il est hors de question, il serait hors de question que l'École des Hauts-Études en sciences sociales, que le Centre national de la recherche scientifique, etc., ne s'en mêlent pas, j'allais dire. Alors, c'était beaucoup plus… ça existait déjà dans d'autres disciplines, que ce soit en philosophie, on pourrait en reparler, en anthropologie, etc., mais en études littéraires, en tout cas en France et en Europe, c'est vraiment dans les années 2010 que toutes ces questions-là ont pu émerger et être légitimes. Je crois que c'est vraiment fondamental cette idée que la zoopoétique n'est pas un pré-carré, surtout pas, certainement pas carré, et quand on a monté avec les collègues ce programme animaux, on avait besoin effectivement d'un carnet de veille et de recherche qui s'est donc appelé le carnet animaux et puis quand, en 2014, ça s'est terminé, je l'ai appelé carnet zoopoétique et puis, on s'est dit que c'était intéressant de travailler avec d'autres personnes, donc il y a des jeunes, que ce soit des jeunes en master ou des jeunes qui étaient doctorants ou doctorantes à l'époque qui sont maintenant des jeunes docteurs qui nous ont rejoints, qui travaillent sur ce carnet et qui sont très efficaces. Il y avait aussi la volonté de ne pas se cantonner dans l'entre-soi des chercheurs et des chercheuses confirmés, donc c'était important non seulement d'intégrer des jeunes parce qu'ils ont parfois des corpus, des façons d'aborder les choses politiques notamment qui ne sont pas forcément les miennes et c'est très bien comme ça. Il y avait aussi la volonté d'intégrer des gens qui venaient d'autre part que de la littérature, par exemple Vincent Lecomte sur le carnet vient de l'art, on a aussi Lee Charles qui travaille en art et donc on a pu élargir notre projet littéraire de repérage de tout ce qui concerne l'apparition des animaux en littérature aujourd'hui à travers des parutions, des romans, des colloques, etc., au cinéma, aux arts plastiques, donc ça c'était très important. Et il y avait autre chose aussi et ça je dirais c'est Marion Dupuis qui est chargée de médiation scientifique au CNRS et à l'EHESS qui représente ça au sein du carnet, c'était l'idée qu'on veut absolument créer des ponts entre la recherche dite fondamentale parce que ça peut être étrange mais les chercheurs et les chercheuses en littérature, il y a des protocoles et des façons d'écrire qui sont parfois compliquées à comprendre pour les gens qui ne sont pas spécialistes et ce n'est pas du tout que j'aime particulièrement le jargon, c'est que simplement dans toute discipline que ce soit, mais dans tout artisanat aussi, tu prends un maçon, tu prends une boulangère, tu prends, je ne sais pas, un spécialiste d'astrophysique, chacun va avoir son vocabulaire, sinon on ne s'en sort pas, parce que chaque fois qu'on doit dire un mot, on doit dire trois phrases en même temps et donc pour pallier l'hyperspécialisation parfois de nos travaux, je pense par exemple les gens qui travaillent en stylistique ou en linguistique, ils emploient des mots complexes et tout, eh bien on a en parallèle des onglets avec des, sur les médias, les productions multimédia par exemple ou des contributions en ligne en grand public qui permettent à tout le monde de s'y retrouver un petit peu et ça c'était très important. Une de celles qui nous a énormément aidé il y a très peu de temps, il y a quelques mois sur le carnet avec la chargée de médiation scientifique dont je parlais tout à l'heure, Marion Dupuis, c'est Lisa Frankel qui est en première année de master à l'ENS de Lyon et puis qui a fait un stage à animaux et qui a fait un travail fantastique et là on est en train justement de le refondre en collectif, alors ce n'est pas toujours évident avec les zooms et la pandémie et on avance trop lentement souvent à cause de moi qui n'est pas assez de temps à consacrer à tout cela, mais... Notion pivot, c'est intéressant que tu emploies ça puisque effectivement si on pense à un arc, à une arche, c'est ce qui fait le pont en français, donc c'est très beau le français parce qu'on a un seul mot pour des mots qui en hébreu ou en grec sont des mots différents et qui même en anglais contemporain par exemple sont des mots différents. Donc nous on va avoir l'arche de Noé, l'arc-en-ciel, l'arche qui fait le lien qui se disent en un seul mot j'allais dire et ça je trouve ça assez extraordinaire cette espèce de télescopage de notions différentes dans d'autres langues. Moi ce qui m'a... Ce qui a été un déclic pour moi, je dirais il y en a eu deux. Tout d'abord l'idée que la pensée, la littérature devait se faire une arche accueillante à une autre arche réelle qui existe et qui est le monde, qui est la planète avec tous ces animaux qui sont peut-être plutôt au stade du chaos près des Luviens qu'au stade du salut et du sauvetage sur l'arche. Déjà il y avait l'idée qu'il fallait essayer d'aller voir un petit peu ce que la littérature pouvait dire, pouvait faire pour eux et avec eux et c'est pas évident du tout les pouvoirs de la littérature on pourra peut-être en revenir ou les impuissances de la littérature et puis il y avait l'idée qu'on a un grand récit en Occident qui est le récit biblique qu'on accuse de tous les mots pas du tout à tort pour bien des raisons mais ce serait dommage de le réduire à ce que les humains ou certains humains en ont fait parce que ce grand récit il nous vient de au moins 3000 ans c'est pas évidemment plus et il nous parle d'un état du monde dans la Mésopotamie antique où les animaux étaient en profusion en abondance Éden par exemple l'Éden la racine D-N comme ça c'est la racine de l'abondance il était important pour moi de ne pas cantonner le récit de l'Arche de Noé le récit biblique en général à ce qu'on en fait aujourd'hui c'est à dire un récit toxique et c'est devenu tellement toxique tellement une opinion répandue que ce récit serait malfaisant en soi alors c'est ce qu'on en fait évidemment qui est malfaisant que j'ai essayé de travailler un petit peu sur cette question de l'Arche de Noé dans la Genèse et ce qui a été extraordinaire pour moi ça a été en fait le déclic ça a été une phrase de Marc-Alain Wagnin je crois que c'est dans Zogma qu'il écrit ça où il explique que le mot Teva à partir d'autres commentateurs comme Isaiah Orovitz et le Balchemtov il explique que le mot Teva qui veut dire Arche en hébreu Teva Teva Noar l'Arche de Noé c'est un mot qui veut dire le coffre qui veut dire la caisse qui veut dire le berceau c'est aussi le berceau de Moïse quand il est sauvé mais c'est aussi un mot qui veut dire le mot donc ça c'était extraordinaire pour moi de me dire que l'Arche de Noé c'était un mot alors quel mot ça il faut savoir mais il y a plus il y a que les commentateurs talmudistes quand ils ont étudié la question de l'Arche de Noé ils se sont rendus compte que les mesures qu'on nous donne de l'Arche dans la Bible sa hauteur sa largeur et sa longueur et bien elles correspondent à des lettres or à trois lettres puisqu'il y a la largeur la hauteur et la longueur et ces trois lettres ça ça crée un mot ça crée un mot qui est le mot lachon or en hébreu le mot lachon veut dire langage et donc cette Arche à les mesures de la langue et ça je reprends aussi cette idée au Balchem Tov et à Marc-Anna Watning qui me l'avait suggéré et c'était pour moi extraordinaire de me dire que si on oublie qu'avec les mots on construit du politique on construit ou non du salut on construit des codes civils on construit des codes pénals on construit des définitions de ce qui peut être sujet de droit ou de ce qui ne peut pas l'être si on oublie que les mots et le langage c'est pas simplement la littérature mais c'est l'ensemble de notre monde et que le langage est intriqué en permanence dans le politique et dans notre rapport sensible aux animaux et bien il me semble qu'on perd quelque chose moi je ne suis pas du tout prête à perdre les grands récits qui nous habitent d'accord en se disant que ces grands récits nous mènent à la catastrophe c'est peut-être aussi en réinterprétant ces grands récits plutôt que de les barrer d'un grand trait ou en les oubliant dans une amnésie qui est toujours terrible parce que chaque fois qu'on fait l'amnésie sur l'histoire sous prétexte qu'elle peut avoir des pans négatifs comme des pans positifs elle fait toujours retour et il faut affronter le négatif et il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce négatif et surtout essayer de lire autrement les textes qu'on a cru devoir enfermer les animaux dans un zoo au lieu de leur laisser la voie libre dans la jungle ou dans le monde pour penser autrement et pour politiser autrement donc les animaux pour moi ce sont aussi des auxiliaires du politique en réalité c'est pas seulement que je voudrais que le politique humain aille vers eux c'est qu'il nous aide à rêver et donc à politiser autrement et moi je pense que c'est fondamental de se dire qu'on ne peut pas faire une écologie qui soit uniquement une écologie je dirais technocratique bétonnée où on verdoit des façades où on met des éoliennes en fracassant la montagne etc je pense qu'on doit aussi se dire qu'il y a un ensemble de vivants dans le monde qui ont des choses à nous dire pour nous expliquer comment de leur point de vue à eux qu'ils soient des arbres qu'ils soient des rivières qu'ils soient des animaux on peut politiser autrement et traiter autrement ce grand jardin ou cette grande jungle qui est désormais sous notre responsabilité qu'on le veuille ou non c'est pas je pense réellement qu'il y a eu on a fait des études animales littéraires et il y a des études animales littéraires actuellement en France en Europe et puis de façon très différente c'est pour ça que je ne veux pas trop aborder le sujet parce que ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui dans le monde nord-américain et le monde anglo-saxon avec les animal studies etc et souvent ce sont des analyses thématiques qui envisagent l'animal comme un personnage par exemple et c'est très intéressant évidemment de se dire tiens voilà il y a des personnages d'animaux il y a des représentations dans les ouvrages si le corps animal m'intéressait évidemment mais ce qui m'intéressait dans le corps animal c'était sa manière de se mouvoir puisqu'il y a l'idée qu'un animal il est animé et être animé c'est être en mouvement et donc je me disais que la littérature elle a cette capacité par sa syntaxe par sa grammaire par des jeux de rythme par des jeux d'intensité de répétition de différentialité à l'intérieur d'une même phrase par des mots qui vont être anagrammatisés c'est-à-dire dont les voyelles et les lettres vont être retournées etc et bien il y avait la capacité linguistique de rendre compte de modes d'êtres animaux c'est-à-dire que loin que le langage soit en tout cas pour moi séparé du sensible séparé de l'animalité séparé de notre propre animalité je dis toujours on n'a pas là d'un coup le langage dans notre tête d'ailleurs moi j'ai un éléphant heureusement c'est l'éléphant fabriqué par mon arrière-grand-père sculpté par mon arrière-grand-père qui est mon émanation et puis en dessous on aurait le bas corporel le pulsionnel le sexuel le ténébreux voilà et ce serait le monde sauvage en quelque sorte animal de l'humain c'est comme si j'étais une femme tronc c'est comme si j'étais une espèce de centauresse avec je dirais un corps animal et un esprit humain je ne crois pas du tout que ce soit comme ça qu'on puisse aborder des choses je pense que et là Elisabeth a vraiment raison Elisabeth Place de dire que le langage est central dans la zoopoétique telle que je l'entends dans les études animales telles que je l'entends à savoir que pour moi on est traversé par le langage en permanence c'est-à-dire que notre corps s'écrète et là je suis tu vois je te fais des mouvements de main comme si je te donnais mon cœur depuis tout à l'heure mais c'est vrai c'est-à-dire que tout mon souffle en ce moment est en train de monter pour pouvoir sortir et aller vers cet écran ou cet énorme œil de cyclope qui est devant moi et tout peuplé en même temps et ce langage il est donc jamais désincarné même quand on écrit sur un clavier d'ordinateur on utilise ses doigts on tape sur des lettres sur des lettres qui sont des A des B des C etc et qui étaient il y a 3000 4000 ans etc dans les alphabets proto-synétiques dans les alphabets phéniciens etc voir si on remonte à l'Égypte antique qui était des idéogrammes et bien toutes ces lettres elles sont elles-mêmes animales le A Aleph était une tête de taureau le Beit est une maison qui peut receler un ensemble de vivants le G le Gimel le Gamal etc c'est un chameau le Nun c'est un serpent d'eau et on a plein d'éléments on a des éléments du corps qui sont juste là devant mon clavier incroyable et donc je jongle avec le monde en permanence quand j'écris et je crois que les humains nous avons oublié à quel point non seulement l'écriture est animale au sens où nous écrivons avec des lettres qui un jour furent des images de corps humanimains humanimaux ou humanimaux de corps animaux d'éléments le même le M ce sont les vagues de la mer alors que dirait évidemment les gens qui travaillent sur l'écriture chinoise par exemple avec le Wen qui est une patte la trace d'une patte d'oiseau et qui a donné l'écriture la littérature donc dans toutes les écritures on va retrouver cette origine animale des signes et des traces qui nous permettent d'écrire mais surtout nous-mêmes en tant qu'humains et même quand on est je dirais au plus abstrait au plus figural au plus stylistique du langage humain et bien ça se fait à travers un corps voilà et ça là-dessus je suis sartrienne je pense à Jean-Christophe Cavalin qui parle aussi de sartre et de la situation là-dessus je pense qu'on ne peut pas dépasser ça à savoir on n'est pas des êtres abstraits nous sommes des êtres sensibles dotés d'un corps d'une fragilité inouïe qu'un organisme à moitié vivant un peu bizarre comme un virus peut à ce point-là contrer qui pourrait m'empêcher de parler donc voilà il y avait cette idée que l'écriture elle est née des images d'animaux dans un temps immémorial dont nous avons une trace incroyable aujourd'hui qu'un récit biblique plus évidemment tous les récits mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh l'épopée d'Atraacis où là aussi il y a des déluges il y a des arches qui sont passionnantes et qui sont complètement différentes sous leur ressemblance de l'arche de Noé notre corps est animal et puis surtout il y a cette idée que la lecture elle-même ce serait quelque chose d'animal là il y a deux façons d'aborder les choses la première je vais commencer par le commencement je vais commencer par la genèse dans la Bible il y a un passage au tout début où Adam vient d'être créé Dieu a créé les animaux il fait venir il fait venir Adam et il lui dit tu vas tu vas nommer les animaux et Adam en appelle aux bêtes il écra à Adam chez Mot c'est-à-dire que et donc Adam crie aux animaux des noms ou il les interpelle ou il en appelle à elles en tout cas c'est sur les bêtes qu'il lit les noms qu'il doit donner aux animaux puisqu'il leur donne des noms qui sont dépendants de leurs caractéristiques et ça je trouve ça merveilleux l'idée que l'invention des noms d'animaux elle vient non pas seulement de notre imaginaire etc mais elle vient de notre relation sensible et éthologique et comportementale avec eux et dans toutes les cultures il y aura toujours des moyens d'expliquer pourquoi tel animal a tel nom tout simplement parce que ça vient d'une très très longue fréquentation donc moi je suis très sensible à l'histoire la grande histoire qui s'intègre dans les mots je suis très sensible à l'idée qu'on doit garder le temps encapsulé dans le langage et qu'il faut absolument choyer cette longue durée de la temporalité qui nous relie non pas à notre époque actuelle surmenée malmenée par l'accélération comme dirait Atmoud Rosa par les écrans par la vitesse à laquelle tout va mais je pense qu'on a absolument besoin de sédiments on a absolument besoin d'une histoire qui nous porte par derrière nous et ça veut pas dire qu'on doit être collé à cette histoire et qu'on doit pas l'interpréter et qu'on doit pas vouloir la transformer dans notre présent actuel si on n'est pas d'accord avec elle mais oublier que les animaux ont été nommés parce que ce sont finalement eux qui ont par leur forme et leur parure et leur manière d'être expliquées comment on devait les appeler c'est fondamental et le deuxième aspect de la lecture comme animalité j'allais dire c'est l'idée qui a été déployée par Carlo Ginzburg dans un formidable article publié en 1980 et Carlo Ginzburg fait une fiction anthropologique il imagine un chasseur accroupi dans la boue au néolithique voilà qui doit se nourrir en chassant et que fait ce chasseur ou cette chasseresse peut-être et bien il lit les traces d'animaux à même le sol il lit les reliques les rebuts les déchets etc tout ce que nous laissent les animaux et puis à partir de là ce chasseur ou cette chasseresse va se créer une histoire qui lui est racontée par un animal en fuite et je dirais que peut-être que mon livre en réalité il est parti mais réellement il est parti il y a 20 ans de cette idée là il est parti de Maurice Genevois et de la dernière Ard de l'idée que dans la poursuite dans la quête la quête du Graal la chasse la quête de Moby Dick que cette littérature qui est dans un mouvement d'en aller avec l'animal parfois jusqu' pour le tuer pour le mettre à mort etc mais parfois pas en tout cas cette littérature qui est dans dans l'avancée avec l'animal et bien elle s'écrit parce que les animaux nous écrivent des histoires et nous écrivent parfois même des faux textes parce que évidemment les lièvres les sangliers les cerfs etc s'ils veulent survivre et ils ont intérêt à être superfutés et à se transmettre leur tradition de parents à enfants et bien s'ils veulent survivre ils sont obligés d'écrire de faire des leurres de faire des ruses et la dernière arbre par exemple de Maurice Genevois où évidemment le très grand récit d'Hermann Melville Moby Dick qui est une sorte de deuxième naissance du roman moderne et bien c'est l'histoire d'animaux qui passent leur temps à leurrer ceux qui les poursuivent donc ça peut être les lecteurs ça peut être les écrivains qui essayent de les écrire voilà mais c'est eux qui ont inventé la narration finalement je voulais accorder un peu une place à l'ensemble des façons qu'on peut avoir pour donner voix ou donner forme aux animaux voilà alors il y a depuis très très longtemps et Elisabeth Place est bien placée pour le savoir j'allais dire quand elle travaille sur l'anthropomorphisme notamment au XIXe siècle il me semble que l'anthropomorphisme a mauvaise presse aujourd'hui c'est-à-dire l'anthropomorphisme c'est le fait de projeter des sentiments des affects et des concepts humains sur les animaux et de de dire que en fait c'est une pure illusion d'abord je trouve ça idiot de penser que l'anthropomorphisme est tout le temps une tare parce que n'importe quelle personne qui a un chien un chien un oiseau etc. chez soi ou qui fait du cheval ou qui chasse ou qui pêche etc. ou qui travaille avec des animaux je pense aux chiens aux chiens d'aveugle aux policiers qui travaillent avec des chiens etc. ils savent très bien que si en tant qu'humains ils ne projetaient pas ce qu'ils ont l'impression que l'animal ressent sur leur animal et bien ils ne pourraient pas communiquer en réalité nous nous trompons pas si souvent que ça quand nous pensons qu'un animal est en rage ou à peur etc. la preuve qu'on se trompe rarement c'est que quand un animal veut nous attaquer je veux dire on a quelque chose en nous qui sait très bien que c'est vrai et donc on a un certain nombre de récits effectivement qui attribuent des affects ou des sentiments humains à des animaux voire qui vont les faire parler et ça donne des dialogues extrêmement savoureux par exemple chez Colette je pense aussi qu'il y a une forme de respect dans l'anthropomorphisme qui est l'idée que l'animal on le fait rentrer en quelque sorte dans l'imaginaire et dans la cité humaine et on lui accorde la possibilité de souffrir d'avoir des moments altruistes etc. il y a plusieurs sortes d'anthropomorphisme en quelque sorte et puis il y a d'autres écrivains et écrivaines qui vont au contraire conserver une distance extrêmement forte avec les animaux et à l'intérieur de leur oeuvre essayer de créer un langage qui permette de décentrer l'humain de ne pas employer d'adjectifs ou de noms qui seraient trop connotés humains par exemple Marie-Dariosec a écrit notamment l'agonie d'un requin pèlerin qui est fondamentale puisqu'elle essaye d'employer des adjectifs qui vont rendre compte des modes de sensorialité de ce requin pèlerin et non pas des modes de sensorialité humains et puis voilà on a tous un éventail comme ça qui va du dialogue de bêtes à laisser les bêtes là où elles sont et c'est aussi une forme de respect que de ne pas rentrer en contact avec elles ce que fait Proust par exemple Proust laisse les bêtes à distance il les considère quasiment comme aussi différentes de nous que des éléments des nuages la mer etc et je pense que c'est une belle façon aussi de laisser place à l'altérité que de lui laisser une très grande place on peut l'accueillir mais on peut aussi la laisser sur le seuil pourquoi pas du moment qu'elle est sur le seuil une des visées de mon livre c'est d'abord de restituer la pluralité et la diversité de l'ensemble des animaux nous compris et d'essayer de montrer que que grâce aux autres animaux finalement on peut avoir un accès différent à nous en tant qu'humains et ça ce sont les auteurs et les autrices qui me permettent d'aller vers vers cette pluralité d'identité à l'intérieur de nous-mêmes d'abord parce que nous sommes investis par beaucoup d'autres animaux au moment même où toutes deux nous sommes en train de parler et puis parce que nous avons en nous des puissances métamorphiques extraordinaires c'est Proust qui c'est aussi pour ça que je suis partie de Proust d'une certaine manière mais le tout début de la recherche du temps perdu le narrateur est en train d'essayer de s'endormir et il fait des sauts dans le temps à l'intérieur de ses rêves et de ses multiples endormissements et au fur et à mesure qu'il remonte le temps et bien il remonte jusqu'au temps biblique vous voyez puisqu'il y a une Ève qui naît de sa cuisse et puis ensuite il remonte jusqu'au temps préhistorique puisqu'il est plus dénué qu'un homme des cavernes et ensuite il remonte au temps animaux puisqu'il est il est nu comme peut l'être un animal dans lequel ne frémit même pas ou à peine le sentiment de l'existence et ensuite il va remonter encore plus loin avant même la naissance je dirais des vivants séparés les uns des autres donc c'est extrêmement intéressant de se dire que nous avons des puissances psychiques en nous que les grands écrivains qui sont des sortes de psychopompes qui sont des sortes de chamanes de grands prophètes ou de grands magiciens voilà ils nous permettent d'accéder à ces puissances-là je pense aussi à Giono par exemple qui chez Giono les humains sont toujours des vrais humains ceux qui ne sont pas assis racis ceux qui ne sont pas des hommes ou des femmes troncs justement et bien les humains sont toujours hybrides on a par exemple dans deux cavaliers de l'orage deux cavaliers de l'orage il y a tout déjà il y a le cheval il y a les hommes il y a les éléments etc et bien on a un homme qui est un homme serre on a un homme qui est un homme sanglier on a évidemment les hommes chevaux avec ce thème du centaure qui passe son temps à traverser l'oeuvre et on a tu l'as vu j'ai parlé de la femme qui naît dans la cuisse du narrateur de la recherche dans les deux cavaliers de l'orage on a tout un côté féminin d'un des deux personnages humains qui montent un cheval de façon très virile d'une certaine manière mais en même temps il y a un pan derrière lui qui va déployer sa parade et donc il est hyper masculin d'une certaine manière et en même temps il est considéré je dirais comme comme ayant toute une dimension féminine en lui et ça je pense que c'est que les grands écrivains qui ont abordé la question animale se sont rendus compte que ça engageait l'ensemble de nos identités et que ça les multipliait autre chose aussi qui me semble très importante c'est que de très nombreux écrivains et écrivaines ont essayé de dévisager les animaux tout à l'heure on parlait d'anthropomorphisme et donc moi je fais partie de celles et ceux je ne suis pas la seule qui pensent que c'est une bonne façon d'entrer en contact avec les animaux que de leur parler comme si c'était des humains d'ailleurs ils nous comprennent bien souvent et en même temps il y a une autre façon de les aborder qui est de les dévisager c'est à dire que moi je pense que quand par exemple je vois un chat derrière toi quand on s'approche d'un chat il ne regarde pas souvent notre visage un petit peu pour voir où se dirige vaguement voilà mais il passe son temps à se coller à nos mains moi je dis que notre visage pour un chat il n'est pas sur notre face il est sur nos mains il a bien raison d'ailleurs parce que les parties du corps que nous voyons le plus dans toute notre vie ce n'est pas notre visage ce sont nos mains c'est la partie du corps qu'on connaît le mieux et que les animaux connaissent sans doute aussi le mieux et donc moi il me semble qu'il y a de très nombreux écrivains qui nous ont suggéré qu'une bonne façon d'entrer en contact avec les animaux c'était de ne pas vouloir par exemple rencontrer leur regard alors que pour plein d'animaux les yeux ce n'est pas très important ce qui est important ça va être l'odorat ça va être les ultrasons pour certains oiseaux migrateurs ça va être des ondes magnétiques voilà donc pour ré-envisager correctement les animaux il faut les dévisager au sens où il faut il faut arrêter de se focaliser sur ce que nous nous appelons leur gueule c'était Barth qui disait que le visage que le super visage du chien est dans sa queue et je trouve que c'est intéressant c'est vrai que j'ai consacré tout un chapitre aux noms d'oiseaux quand on dit des noms d'oiseaux à quelqu'un ce sont des injures des insultes etc et j'ai consacré tout un chapitre donc à ces noms d'oiseaux aux proverbes aux locutions figées je ne sais pas malin comme un singe ça ne casse pas trois pattes à un canard tourner en rond dans son bocal comme un poisson rouge être une tête de linotte avoir des nondrequins voilà il y en a il y en a énormément de ce type là il y avait deux choses d'abord il y a dans le proverbe et dans ses locutions quelque chose de magique et de merveilleux qui est que là tu retrouves mon attachement au temps et à l'idée que le langage contient le temps c'est Xavier Boisselle qui parle de capsule de temps et voilà le langage est une capsule de temps et tout dépend de ce qu'on en fait soit on le maltraite on le maltraite aussi des traditions des savoirs qui ont traversé entre les lignes de la philosophie classique entre les lignes des sciences expérimentales des vivisections d'animaux à la Claude Bernard etc et donc ces proverbes nous permettent de nous relier au Moyen-Âge à la Renaissance à des moments où le christianisme le courant dominant du christianisme en tout cas n'avait pas encore complètement éradiqué des savoirs et des fréquentations ancestraux des animaux tête de lignote ou la chanson sur l'alouette etc nous raconte évidemment tout un monde qui n'était pas un monde coupé du monde sensible et puis il y a certaines expressions lexicalisées qui viennent d'enfermer les animaux dans un être sans innovation or le meilleur instinct qu'ont les animaux c'est l'instinct de se transformer c'est l'instinct d'innovation si un animal n'innove pas dans le monde que ce soit le monde de la chasse et de la prédation ou le monde d'aujourd'hui et bien il ne peut pas survivre donc on sait aujourd'hui qu'il y a plein d'espèces animales qui sont venues d'autres pays ou qui ont d'autres espèces qui étaient dans notre pays ou dans telle ou telle région mais qui en ont évincé d'autres et bien c'était des espèces qui ont pu innover dans leur champ j'allais dire donc dans ces expressions parfois les animaux sont enfermés dans un seul mode de comportement et puis surtout il y avait l'idée que ces expressions elles animalisent l'humain et donc qu'à partir de proverbes ou d'expressions lexicalisées animales on a enfermé les humains que ce soit la guenon au tantote que ce soit les arabes au moment de la colonisation qui a été comparé à des rats que ce soit les juifs qui a été comparé à de la vermine et qui ont été exterminés par un insecticide je me suis dit qu'il était important de voir un petit peu dans la littérature comment les écrivains jouaient le jeu de cette histoire-là collaboraient avec cette histoire-là ou au contraire s'insurger contre elle alors ceux qui s'insurgent contre elle on a Proust par exemple dans un passage extraordinaire où on a un personnage à la recherche du temps perdu qui va voir un zoo humain et elle voit sans doute un saint galet en réalité et elle lui dit bonjour négro et lui il lui répond moi négro mais toi chameau donc ça c'est extraordinaire d'autant que c'est André Benahim un collègue à moi qui a montré que Proust avait véritablement assisté à une scène de ce genre mais dans les années 1914-1915 puisque ça devait être sans doute un tirailleur marocain ou sénégalais qui s'est vu traiter de négro et il a répliqué il a répliqué ça voilà donc on voit à quel point Proust là prend un parti politique pour déconstruire finalement les expressions lexicalisées et puis au contraire dans ce chapitre je parle aussi de Céline et de sa façon de transformer le juif en ornithorynque c'est-à-dire en un animal hybride composé de parties différentes qui rampe qui va partout qui est rapide etc et donc c'est une manière en pleine seconde guerre mondiale de faire en sorte que la littérature joue un rôle crucial et majeur puisque Bagatelle pour un massacre a été un best-seller en son temps dans l'extermination des juifs d'Europe de l'Est l'idée de placer la zoopoétique je dirais dans le compas de ces deux auteurs-là me plaît évidemment beaucoup d'une part parce que je dirais il y a la disparition aussi chez Pérec celui qui joue avec les lettres de son nom puisqu'il fait disparaître le E dans un livre qui s'appelle La disparition qui n'est écrit qu'avec des consonnes et des voyelles toutes les consonnes toutes les voyelles sauf le E qui est aussi celui du père de la mère etc qui ont été tous les deux l'un a été tué sur le front pendant la seconde guerre mondiale et la deuxième a été déportée et donc il me semble qu'il y a chez Pérec l'idée que le langage peut intégrer dans sa propre expression l'abîme de la disparition et on vit aujourd'hui une sixième extinction des espèces liées aux activités humaines qui fait qu'on doit inventer comme le dit Jean-Christophe Cavalin de nouveaux récits et aussi une nouvelle syntaxe une nouvelle façon peut-être de nous rapporter au langage pour rendre compte de cela et puis il y a toute la loufoquerie l'humour la profusion le délire mais le délire savant à la fois de Pérec qui déclasse en classant je dirais et de Borgès qui fait une encyclopédie des animaux chinoises absolument drôlatiques où dans cette encyclopédie qui est classée par ABCD EFG etc et bien on a toutes sortes d'animaux y compris des animaux fantasmatiques y compris des animaux qui n'existent pas et je pense que c'est important aussi de se dire que si on veut parler des animaux réels on doit aussi parler des animaux qui n'existent pas des animaux fabuleux des animaux qu'on a dans nos mythes des animaux qu'on a dans nos grands récits des animaux qu'on a dans la nuit de nos rêves et ça évidemment c'est extrêmement fondamental pour comprendre que la zéopoétique c'est pas seulement en revenir aux bêtes même même s'il a absolument fallu il y a dix ans environ se dire que nous voulions prendre et je dis nous avec les collègues de ce programme que ce soit André Benahim Alain Romestin Alain Schaffner Jean-Marie Schaeffer il y avait Yann Dalmolin on souhaitait réellement revenir à l'idée que la littérature est capable d'exprimer les animaux réels et il y a aussi toute cette frange onirique qui à mon avis fait que la zéopoétique peut être peut jouer son rôle en transformant nos imaginaires et en transformant nos imaginaires peut-être nous amener à voir un peu autrement le monde et à imaginer des façons de se rapporter au monde qu'il soit un peu différent Je pense que tout mon livre est politique à ce qu'il est militant il est politique et il y a tout un chapitre sur l'objectalisation du vivant aujourd'hui sur le fait qu'on transforme les animaux en objets notamment dans une certaine forme dans l'industrie agroalimentaire sur lequel je compte écrire un livre à part entière sur les représentations de l'élevage industriel en littérature parce qu'il y a des enjeux énormes donc ce qui est important de comprendre en quoi il est militant ou politique c'est que évidemment que c'est très important pour moi d'aller voir dans des romans à thèse d'accord et romans à thèse on a souvent l'impression que ce n'est pas des bons romans ce n'est pas vrai chez Delamo chez Messages on a des romans engagés qui sont qui portent des messages mais qui en même temps font la part de l'imaginaire du rêve etc alors il est vrai que moi je ne me j'ai plutôt tendance à politiser non pas forcément sur des récits d'alerte sur des récits apocalyptiques ou sur des romans à thèse j'ai par exemple du mal avec Codzie Elisabeth Costello parce que je trouve que les ficelles narratives sont trop contrairement à Delamo justement et à Messages elles sont trop grosses on a une femme qui est une universitaire qui décide de faire des conférences sur la cause animale donc moi je n'arrive absolument pas à rentrer dans ce récit qui est finalement une espèce de mise en fiction d'un militantisme pour la cause animale alors moi je suis tout à fait pour que les animaux ne souffrent pas mais en tant que littéraire je pense que on va aller beaucoup plus loin et on va aller beaucoup plus fort si c'est la syntaxe elle-même qu'on prend en compte et si c'est la langue elle-même qu'on rend politique alors c'est pour ça que de faire un livre en zoopoétique c'est aussi faire de la zoopolitique parce qu'il s'agit à travers le langage qui est notre sécrétion qui est notre une caractéristice d'espèce nous sommes un animal particulier et parmi nos caractéristiques que nous partageons d'ailleurs avec certains autres animaux il y a ce langage mais porté à un degré qui nous rend très différents des autres animaux au moins pour ce point-là et bien donc moi j'ai moins tendance à aller voir les récits à thèse et les messages qu'ils véhiculent que d'essayer de me dire que par exemple quand on valorise l'adjectif la littérature la poésie très souvent pas tout le temps mais c'est très quand elle valorise l'adjectif elle valorise des petits mots elle valorise des petits mots qui sont des mots sensibles qui ne sont pas forcément hyper utiles on vous dit toujours quand vous êtes à l'école un adjectif on peut l'enlever vous pouvez l'enlever le verbe on ne peut pas l'enlever le sujet le nom on ne peut pas l'enlever mais on peut enlever les adjectifs si vous enlevez les adjectifs et si vous enlevez les adjectifs vous enlevez les adjectifs de temps et de lieu vous enlevez l'espace-temps et vous enlevez le monde sensible puisque les adjectifs c'est tout ce qui vient qualifier on parle de l'adjectif qualificatif c'est ce qui vient qualifier la vie si vous ne gardez que les noms et que les verbes et bien vous êtes dans le monde des essences c'est à dire un monde qui n'existe pas c'est un monde qui est inventé et donc je suis complètement Jean-Christophe Bailly quand il parle des infinitifs des lignes errantes des infinitifs et qui dit que finalement les animaux conjuguent les verbes en silence parce qu'ils ont des manières d'être qui portent la forme de verbe en quelque sorte ils incarnent le verbe ils incarnent l'animation ils incarnent l'action et le mouvement et ça je trouve ça magnifique mais moi je dis on ne peut pas être que dans une pensée verbale il faut être aussi dans une pensée adjectivale une pensée avec des petits mots et je pense que nous sommes à une époque on en a tous et toutes conscients que c'est par des petites actions par des micro-résistances entre autres qu'on va pouvoir transformer la relation que nous avons au monde vivant et les adjectifs font partie de ces micro-résistances j'allais dire et de la beauté du monde une écologie sans poésie une écologie qui bousille les paysages une écologie qui ne prend pas qui ne laisse pas à la nature une possibilité de se transformer d'évoluer etc sous prétexte que ces paysages peuvent nous être utiles qu'est-ce que c'est que ça ? toute nomination n'est pas domination on peut interpréter le passage où Adam impose des noms aux animaux comme une domination d'ailleurs il y a certaines traductions qui disent il imposa des noms aux animaux et on peut se dire que c'est les enfermer dans le langage moi ce que je dis au contraire c'est nouveau mot nouveau monde chaque fois qu'un écrivain ou une écrivaine nous lance en quelque sorte à la poursuite d'un animal avec une profusion de noms de verbes d'adjectifs etc il nous déploie tout un monde qui n'existerait pas pour nous sans cet animal là alors comment comment faire pour que la littérature et que le style n'enferme pas les animaux dans notre langage humain et bien c'est compliqué c'est ce que George Steiner appelle l'extraterritorialité c'est à dire qu'il faut s'extraterritorialiser de soi-même ce que Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux appelaient aussi la déterritorialisation c'est à dire essayer de nous ce que j'appelle faire un pas de côté de nous décentrer à travers la langue et dans la langue en les employant autrement en répartissant les verbes les noms de façon différente c'est toute la tâche aussi et la merveilleuse capacité de la poésie à dessiner des animaux sur l'espace d'une page avec les calligraphies je pense aussi au travail de Fabienne Raffos sur les oiseaux où elle va donner des noms d'oiseaux dans toutes les langues en les disposant d'une certaine façon sur l'espace de la page où elle va mettre en comparaison l'humain avec d'autres espèces d'accord et c'est dans ce balancement qui va être extrêmement clair sur l'espace de la page qu'on va pouvoir décentrer notre rapport au monde le langage n'est pas mauvais ou bon en soi il y a des usages et des mésusages du langage et je pense que les grands écrivains et les grandes écrivaines sont ceux et celles qui ont la capacité à distordre la syntaxe de façon parfois pas forcément épique pas forcément grandiose je pense par exemple à une autrice que j'aborde dans un chapitre et je tenais à ce qu'il y ait un chapitre sur elle c'est Béatrie Beck alors elle dit Béatrie Beck on la connait souvent pour Léon Morin prêtre le titre ne fait pas hyper envie elle avait des titres comme ça des titres un peu minimaux modestes qui correspondaient beaucoup à ce qu'elle était aussi à une certaine forme d'humour rat des pâquerettes elle dirait au rat de la terre et son humour au rat de la terre il est extraordinaire parce que quand on est au rat de la terre on voit toutes les petites bêtes on voit tout d'un coup un petit lézard ou un petit mulot qui va se débattre comme le roi Arnaud et donc elle a une manière de rejoindre une infranimalité une petite animalité modeste campagnarde etc de l'intégrer en littérature et de lui donner le droit de cité et donc ça moi ça me semble aussi important qu'on ne soit pas toujours comme dirait Angélibert dans les royaumes de l'apocalypse dans l'idée que la littérature elle ne pourrait nous donner accès au monde animal que dans la sauvagerie dans la démesure etc ce qui est évidemment quelque chose qui me parle qui me plaît qui m'emporte etc parce que ça démultiplie toutes mes puissances intérieures ça crée une cohorte de démons animaux en moi-même qui à la fois m'épouvante et m'extasie mais j'adore aussi tous les écrivains qui vont nous emmener vers ce que j'appelle des non-sujets la campagne la ruralité il y a eu un collectif d'Anna Romestin sur ce sujet-là l'idée qu'il y a aujourd'hui des écrivains comme Jean-Boutassar comme Marie-Hélène Laffont qui vont aller nous parler de de lieux qui qui jusqu'à présent étaient un peu déconsidérés en littérature et Pierre Scongest l'a bien montré dans le mur des abeilles sur littérature et écologie à savoir que les écrivains sont ceux qui peuvent aussi redonner des lettres de noblesse littéraire à des sujets qui semblent pas littéraires au départ comme la campagne ou de mon côté l'élevage industriel par exemple effectivement il y a toute cette première partie qui s'appelle histoire de souffle histoire au pluriel de souffle avec un S au bout qui était important pour moi parce que je dirais que je suis passée là entre les lignes d'essai de collègues ou de penseurs qui ont été importants pour moi j'en ai cité tout à l'heure mais on pourrait ajouter par exemple David Abraham qui a été très important et puis dans cette partie j'entrelasse tout cela avec de nombreux poèmes de Supervielle de Saint-Jean-Perse ou des passages que je trouve hilarants d'Éric Chevillard et tout ça ça me semble important parce que de même que Éric Chevillard dans Palafox et dans d'autres textes nous présente des animaux un peu particuliers puisque c'est des animaux qui sont tellement métamorphiques qu'on ne sait jamais à quel animal on a affaire voilà et bien de même j'avais envie d'entrelacer différents genres qui nous permettent de penser le monde et la littérature est aussi ce qui nous permet de penser le monde et finalement de ne pas faire de différence majeure entre eux deux vers de Saint-Jean-Perse qui nous parlent des grandes stances c'est des grands souffles maritimes et des oiseaux et de la mouette qui vole sur son air à ce moment-là et ce qu'il est en train de faire ce n'est pas simplement de nous parler d'un paysage marin mais d'une situation historique et politique celle de la Seconde Guerre mondiale et puis des essais j'ai été accompagnée notamment par Adolphe Portman par Wexkul Jacob van Wexkul par d'autres par Darwin évidemment donc par des éthologues des spécialistes du comportement animal qui m'ont beaucoup appris notamment Adolphe Portman pour lequel la parure animale c'est quelque chose d'essentiel et tu vois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'on ne peut pas avoir qu'une écologie utilitariste la beauté et ce que moi j'appelle la grâce en fait les animaux les éléments ce sont des formes de grâce parce que c'est des formes qui parlent à ce qu'il y a peut-être de moins humain en nous de moins culturel de moins et je pense que cette grâce là on doit absolument la choyer et lui laisser la place parangoscopie du littéraire alors moi ma façon de dire c'est de dire qu'avec la zoopoétique les bibliothèques se mettent à grouiller à frémir à feuler à crier à ululer à rugir etc et que donc le cri des bêtes en quelque sorte vient s'intégrer dans l'ordre du symbolique et dans l'ordre du logos pour le rendre sensible et pour lui donner un sens un langage qui tourne sur lui-même une littérature qui se prend comme objet elle-même et qui n'a l'art pour l'art etc qui n'a pour unique intérêt que de s'auto-commenter c'est évidemment terrible et Jean-Christophe parle de texte et de contexte et moi je le dis autrement finalement à savoir que le monde sensible et le monde des vivants est intrinsèquement relié au monde des lignes et au monde des signes parce que peut-être que les humains en ont besoin de quelques lignes pour inscrire nos signes mais ce ne sont pas des lignes droites justement et là évidemment je suis très proche de l'anthropologue Tim Ingold qui a très bien montré que les vivants et les humains dans une vie qui est une vie digne d'être vécue ils vivent dans des lignes obliques des lignes entrelacées des lignes complexes des lignes qui font des nœuds qui font des maillages comme dirait aussi Anna Tsing et que finalement la ligne droite c'est le moyen le plus court pour accéder à la mort donc si j'essaye de comprendre un petit peu et de reprendre la remarque de Jean-Christophe Cavalin ce qui me semble très important et ce qu'il a senti c'est que pour restituer des modes d'êtres animaux on n'a pas toujours besoin de décrire visuellement dans une phrase et de décrire un animal de façon visuelle mais ce qui est important c'est de pouvoir rendre compte de sa façon d'être de sa vitesse de l'intensité de sa présence de la fascination que nous laisse le fait que au moment où on croit qu'il est à côté de nous il est déjà ailleurs et ça c'est une phrase de Béatrice Beck à propos de son chat que nous avons tous expérimenté on croit l'avoir dans les jambes et en fait il est déjà dans le jardin et donc la littérature elle a cette capacité-là à grâce à des signes grâce à des mots à nous faire entrer dans des vitesses et des espaces-temps différents et j'ai été très sensible à ce que dit Marguerite Duras dans Écrire vous vous rendez compte elle écrit un livre qui s'appelle Écrire et qu'est-ce qu'elle écrit ? Elle écrit La mort d'une mouche c'est-à-dire que ce qui est important pour elle dans ce texte c'est de rendre compte d'un moment qu'elle dit très long compris dans mon souvenir entre 6 et 8 minutes où elle assiste à l'agonie non pas d'une mouche mais de cette mouche-là et là on sent la phénoménologie derrière on sent toute une philosophie de la présence et de l'incarnation qui est derrière et l'idée que la littérature elle doit aussi apprendre à rendre compte d'espaces-temps qui ne sont pas les nôtres et de même que je disais qu'on doit dévisager les animaux pour aller les considérer autrement et les écrire autrement de même il me semble que le grand apport de la littérature c'est de nous faire accéder à des façons d'envisager la temporalité qui sont radicalement différentes des nôtres et donc les signes c'est ce qui nous permet finalement de nous déstabiliser et de nous rendre bancales par rapport à des façons d'être humaines qui sont toujours des façons d'être culturelles et on est malheureusement maintenant dans un occident comme je le disais occidé qui est qu'on a tendance à tout vouloir catégoriser classer etc et heureusement l'inventivité des écrivains et des écrivaines avec les signes fait que on a aussi encore cette capacité là et c'est une très belle c'est une très belle lecture je rappelle que le zoon en grec soit ça définit l'anime ce qui est en mouvement soit ça définit l'être vivant d'accord donc le zoon c'est ce qui nous a donné l'animus l'anima en latin qui nous a donné âme et animal et donc on est vraiment dans l'idée qu'en se reconnectant avec l'animal on se reconnecte avec des âmes qui sont des passeuses vers des mondes différents d'une autre et des mondes hyper vivants et donc c'est peut-être là une des petites puissances de la littérature c'est de nous rappeler à quel point ces mondes sont à nos portes et sont des mondes fragiles alors la littérature peut pas énormément je dirais contre le capitalisme et contre le fétichisme de la marchandise mais si elle peut déjà enrichir nos imaginaires et nous rappeler que les animaux sont extrêmement diversifiés et que ce sont pas simplement qu'il faut pas simplement envisager l'animal comme un être souffrant l'animal comme étant une victime qu'on doit défendre mais aussi comme ce qui à nous nous permet de sortir d'un monde dans lequel on est encastré d'un monde dans lequel on s'est auto-enfermé je dis souvent que sans la littérature animale et sans les animaux on serait enfermé dans le studio de l'humain et Dieu sait qu'on est aujourd'hui enfermé dans des studios et bien il me semble que cette littérature effectivement par son souffle par ses rythmes par ses intensités elle nous permet de sortir du fétichisme de la marchandise parce que chaque roman chaque poème qui vient singulariser un animal qui vient en faire un être à la première personne et bien elle nous fait sortir justement de ce qui est l'enfer de l'agroalimentaire à savoir la reproductabilité à la reproductibilité à l'infini d'animaux qui seraient tous les mêmes des animaux clonés mais dont on oublie que chacun d'entre lui ou d'entre elles est un animal ou une bête réelle dans le moment ou dans les 180 jours comme dirait Isabelle Sorante entre eux sa naissance et sa mort pour parler des porcs ou les 2,5 kg de Gilles Bartholin à propos des poulets et donc la littérature qui vient dénoncer ce type d'action il me semble que c'est une littérature qui nous permet de nous aérer et je l'espère d'aérer avec nous l'arche de la réouvrir si on extermine l'ensemble énormément d'espèces comme on est en train de le faire et qu'on ne garde que les espèces qui nous sont utiles ou pratiques ou adaptées à nos petits studios mentaux et bien on va vivre dans des studios mentaux et bien on le sait tous et tout à quel point il suffit d'une bête à l'intérieur dans nos intérieurs dans nos maisons pour nous rendre compte d'un coup que nous ne sommes pas chez nous soit pour le meilleur quand par exemple on a des animaux comme un chien ou un chat qui viennent nous entraîner et nous nous réconforter au moment où nous n'avons pas bien par exemple soit quand nous avons une invasion de punaise de lit ou de souris qu'on n'arrive plus à gérer et d'un coup on a un effroi c'est Jean-Christophe Cavalin qui parle de la peur beaucoup dans Vallée Noire dans son dernier livre et ça me semble fondamental il faut absolument que les humains nous ayons de nouveau accès à cet affect démesuré plus grand que nous qu'est l'effroi l'effroi panique c'est pas de la petite peur de rien du tout c'est simplement avoir de nouveau conscience que nous sommes des petits êtres sur un immense organisme beaucoup plus vaste que nous et beaucoup plus interconnecté je pense aussi à Val Plumud l'écoféministe australienne qui explique comment elle a failli être dévorée par un crocodile on retrouve le crocodile de la couverture du livre et elle explique à quel point au moment même où elle allait être dévorée par ce crocodile qui l'a saisi qui l'a entraîné dans l'eau etc elle était scandalisée elle était scandalisée il y avait une faute éthique de la part de ce crocodile de vouloir la transformer en viande en quelque sorte j'ai vraiment essayé de rendre compte de l'ensemble des relations que nous avons avec les animaux y compris tout ce qui est effroi entre dévorations tout ce qui concerne il y a aussi la vermine et la peur et la fascination qu'on peut avoir pour elle et donc il y a une chose qui est sûre si on continue à faire disparaître les espèces dans le monde réel et bien avec elles vont disparaître tous ces mondes à chaque espèce sans Laurent Houtan dit Eric Chevillard sans Laurent Houtan on appuie la langue la large envergure des bras et cette capacité qu'il a d'avoir un rapport au monde un peu différent du nous mais pas beaucoup mais qui fait qu'on a un autre accès au monde quand on voit un Laurent Houtan et bien si on perd ces animaux on perd tout l'imaginaire et tous les espaces-temps qui vont avec mais je dis aussi qu'il faut choyer la littérature et ça me semble important d'ouvrir la bibliothèque à savoir que les licornes les dragons de feu les phénix les léviatans les béhémotes les zouz tout ça c'était tout c'est je pense aussi à l'oiseau roc d'accord tous ces animaux-là ils importent aussi parce que ils viennent nous dire quelque chose du monde vivant alors même que ce sont des animaux que nous nous disons fictifs mais que dans la Mésopotamie antique ou dans l'Arabie du Moyen-Âge ou dans la Grèce antique et bien on avait tendance ou le Moyen-Âge français on prenait pour des animaux réels quand on lit le bestiaire le bestiaire du Moyen-Âge dit bestiaire d'Hachemol et bien dans ce bestiaire qui est une sorte d'encyclopédie sur les animaux avec des moralités chrétiennes etc il y a des animaux comme la licorne ou le phénix qui sont considérés comme des animaux réels c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le mythe et le langage le mythos et le logos ne s'opposaient pas ils étaient entremêlés et j'espère avoir réussi un tout petit peu à faire sentir ça Est-ce que je vais opposer le pneu mal le souffle au logos le langage je vais plutôt les imbriquer essayer de me dire qu'il n'y a pas de langage sans souffle est-ce que je vais distinguer l'écrit et l'oral j'en suis pas sûre je le dis à un moment à la suite d'Italo Calvino et de plein d'autres que pendant des siècles et des siècles voire des millénaires la lecture a été une lecture à voix haute ou à voix basse mais en tout cas a été une lecture prononcée et qu'il était même indécent et dangereux c'est pas faux d'ailleurs de lire seul et il y a des traditions d'ailleurs où on ne doit pas lire les textes seuls il faut toujours les lire à deux pour pouvoir dialoguer en même temps qu'on lit c'est par exemple l'herméneutique juive normalement on doit la pratiquer en groupe pour qu'il y ait toujours une autre voix que notre petite voix intérieure quand on est en train de lire un livre on est en train de l'interpréter avec notre cerveau notre façon d'être etc et donc j'aurais tendance à ne pas distinguer l'écrit de l'oral en ce sens où d'abord on a on avait avant cette pandémie mais on l'a encore grâce d'ailleurs aux écrans paradoxalement des gens de théâtre des gens de radio des initiatives de partout qui nous qui nous lisent des textes qui nous les chantent je pense à tout le théâtre de Valère Novarina qui est évidemment fondamental dans mon livre avec Valère Novarina qui montre à quel point le souffle et la création sont intrinsèquement liés je ne vais pas abandonner le logos je ne vais pas abandonner le langage mais il faut absolument qu'il soit réinsufflé je dirais par l'archaïque par le rêve par le nocturne parce que Jean Gionneau appelle le nocturne par des formes de sauvagerie et puis tout simplement par le désir par le désir de la vie par la pulsion de vie ici des écrivains qui gueulent leur livre c'est Flaubert avec le gueuloir d'accord ou Albert Cohen qui dictait ses livres et il y a toute cette cette chaire des livres pense à Proust avec où il a des papiers comme ça et puis il découpe des bouts de papier pour les coller parce qu'à l'époque il n'avait pas un ordinateur et vous pouvez donc il fallait absolument qu'il mette des bouts de papier à l'intérieur de phrases et donc il y a toute une chaire finalement des livres qu'on oublie et je fais tout un passage d'ailleurs dans mon livre sur l'animalité des livres le vélin les ancres voilà le fait que que nous vivons que notre imaginaire est un imaginaire peuplé d'animalité mais d'animalité réelle pas d'animalité simplement symbolique j'ai hésité d'ailleurs à en mettre davantage je ne sais pas que j'ai hésité consciemment mais je crois que ce livre il est il est habité d'une part par l'histoire la grande histoire dans laquelle nous sommes entraînés mais nous avons tous des histoires différentes politiques et je crois que je suis extrêmement sensible à tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité historique et politique et puis il y a aussi le fait que les animaux m'accompagnent pour moi depuis l'enfance je me souviens que quand j'ai passé mon oral au CNRS en 2001 pour être recrutée j'ai parlé pendant les 20 minutes donc d'Aristote de la phénoménologie de Berloponty etc et à la fin j'avais un très beau jury qui m'a dit mais pourquoi vous voulez travailler sur les animaux en littérature je leur dis ça fait 20 minutes et une demi-heure qu'on s'entretient sur le sujet mais je leur dis en réalité c'est parce que j'ai une très grande tendresse pour les animaux et je suis ressortie en me disant je me suis ridiculisée et en fait je crois qu'ils ont été extrêmement sensibles à ça et donc ça m'a touchée cette idée que et les enfants le savent très bien les animaux sont ce vers quoi nous nous dirigeons dès l'enfance et les enfants ne se dirigent pas vers les lions les éléphants les grosses bêtes quand vous allez au zoo avec eux à ce qu'on appelait le zoo de Vincennes et qui s'appelle maintenant le parc zoologique de Paris c'est terrible c'est ça aussi c'est ça aussi c'est pas des langages à sauver et bien les enfants ils vont vers les petites bêtes dans ces eaux et je pense que nous pouvons nous projeter en eux tout simplement parce que avant non pas l'acquisition du langage mais avant la construction des grilles culturelles et de leur fossilisation et leur sédimentation il y a une communication et un ressenti intuitif des éléments et des animaux et pour moi ça a été je dirais même salvateur donc oui oui pour ces biographèmes à l'intérieur d'une bête entre les lignes pour le pour tout dire pour le petit le carnivore qui se love dans les cheveux de la femme qui écrit l'introduction d'une bête entre les lignes et bien ce ne sont pas mes cheveux ce sont ceux d'une amie je suis allergique au chat je rêve alors je n'ai pas des chats des chats traversent un jardin que j'adore et m'adoptent en quelque sorte et donc ils restent tout le temps dans le jardin j'ai des relations extraordinaires avec eux à la fois distancées et proches et c'est une amie qui m'a expliqué un jour comment son chat et ça me fait rêver parce que je suis ça m'est impossible d'accéder à ce bonheur là comment tous les matins son chat se met dans sa chevelure avec ses pattes avec ses petits coussinets et se crée intérieur intérieur ou un oreiller dans sa chevelure et voilà ça c'est quelque chose dont je rêve et auquel je n'ai pas accès sauf par la littérature et l'écriture c'est amusant parce que évidemment j'ai très souvent signé mes mails ânes avec un accent circonflexe accent circonflexe que j'aime beaucoup dans la langue française l'âne comme animal oui 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 je suis ravie de pouvoir être comparée à l'ânes de Balaam de pouvoir être comparée à l'âne du crapaud de Victor Hugo de pouvoir être comparée voilà à cette âne qui a une relation je dirais intuitive avec le divin en tout cas c'est ce que nous dit Hugo et avec la compassion pour ce qui nous ressemble le moins ou peut-être ce qui nous ressemble le plus à savoir le crapaud donc ça me va très bien de ressembler à cette âne-là et à l'âne Balthazar qui vit l'histoire et qui vit une vie erratique sans toujours savoir de quoi demain sera fait et dans cette vie d'errance entre différentes formes animales ou différents ânes au fil des siècles ça me va je m'y retrouve je dirais à cette âne-là